Chers étudiantes, chers étudiants, voilà, l'été est terminé, c'est déjà la rentrée. Que vous vous apprêtiez à débuter ou à poursuivre vos études au sein de CIWA extergie par l'université, je suis très heureux de vous accueillir au sein de notre bel établissement, où vous êtes près de 26 000 à étudier, dont plus de 5 000 venant de l'international. Vous allez découvrir une université faite de femmes et d'hommes qui osent entreprendre et expérimenter. Notre université pluridisciplinaire, à taille humaine, propose des formations reconnues dans de nombreux domaines et privilégie les réseaux internationaux pour favoriser la collaboration scientifique, les échanges d'étudiants et d'enseignants-chercheurs. Dans quelques mois, CIWA va prendre le statut de grand établissement, statut réservé à certaines grandes écoles et autres établissements, publics ou privés. C'est une étape importante pour nous, qui nous permettra de consolider notre nouveau modèle d'université et l'impact de notre établissement sur le territoire. L'obtention de ce statut confirme notre position dans la Cour des grandes universités. Mais nous ne nous contentons pas de proposer des diplômes aux jeunes, nous voulons les mettre en capacité de construire des solutions pour le monde de demain. Concernant notre responsabilité, nous voulons contribuer à la construction d'un monde durable qui permettra de concilier progrès social et efficience économique, qualité de vie et protection de l'environnement, préservation des ressources et création de nouvelles énergies. Ainsi, les enjeux de la transition écologique et sociétale se déclinent de manière transversale au sein de chacun de nos établissements. Le label DDRS que nous venons d'obtenir pour une durée de deux ans est une grande satisfaction pour toute notre communauté. Cette reconnaissance conforte en effet les actions déjà menées au sein de l'université, même si nous sommes conscients que le processus d'amélioration continue de notre établissement en matière de développement durable et de responsabilité sociétale doit s'inscrire sur le long terme. Pour vous aider à réussir votre année et vous permettre de construire et réaliser votre projet professionnel, l'ensemble des enseignants, chercheurs, personnes administratives, étudiants élus dans nos instances de gouvernance et responsables d'associations sont mobilisés. Ils sont à votre écoute, n'hésitez pas à les solliciter. Si l'université est un lieu de transmission des savoirs, de recherche et d'innovation, elle est également un espace d'engagement citoyen, de rencontre et de vie. Pour vous donner la possibilité de contribuer à l'animation des campus et à la vie démocratique de l'université, un Parlement étudiant a été créé en janvier dernier. Le Parlement est là pour favoriser l'émergence de nouveaux projets et initiatives portées par des étudiants. Rapprochez-vous de son président, étudiant comme vous, pour en savoir plus sur les projets en cours et en proposer de nouveaux. Un des temps forts de cette année universitaire sera l'élection de la prochaine ou du prochain vice-président étudiant en février 2025. Votre mobilisation lors de cette élection vous permettra de choisir votre représentant au sein de nos instances de gouvernance. Soyez nombreux à décider de celui ou celle qui défendra vos intérêts. Enfin, nous avons réalisé à votre attention un guide qui contient les informations essentielles sur l'organisation de vos études, mais aussi sur la vie étudiante et les services qui vous sont dédiés. Santé, activités culturelles, associatives et sportives, expériences internationales et en cas de difficulté, dispositifs d'aide. Vous trouvez dans cette brochure toutes les informations et contacts utiles. Vous pouvez vous le procurer sur notre site cyu.fr ou sur l'ENT, ou bien encore en version papier dans le bureau de votre gestionnaire pédagogique. Je souhaite qu'ensemble nous fassions vivre une université harmonieuse au sein de laquelle étudiants, personnels et enseignants défendent les valeurs universelles et humanistes d'ouverture aux autres, de tolérance, de curiosité intellectuelle et d'esprit critique. Bonne rentrée à toutes et à tous et très belle année universitaire ! Sous-titrage Société Radio-Canada